Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de pinceaux parce que c'est important quand même mes pinceaux quand on se maquille et puis je vous en ai fait, je ne vous avais jamais vraiment fait de vidéo sur les pinceaux que j'aime et tout il y en a peut-être que j'ai mis dans mes favoris ou des choses comme ça mais là je voulais vraiment parler de mes indispensables alors quelquefois ça va être le pinceau en particulier, celui-là que j'aime de tout mon coeur et de qui je ne peux pas me passer et d'autres fois ça va être juste la forme, l'usage etc mais je vais vous montrer quand même celui que je préfère dans cette forme-là il fait une chaleur de dingue, je vous le dis, il fait tellement chaud donc vous m'excusez si je... alors on va commencer tout de suite par le teint alors pour appliquer mon fond de teint, vraiment ce que je préfère en règle générale, c'est les pinceaux Kabuki comme ceux-là et en particulier celui-là c'est le poudre minérale 45 de chez Sephora alors maintenant je crois qu'il s'appelle pinceau multi-usage mais il a gardé le numéro 45 de chez Sephora celui-là je l'ai acheté il y a 3 ans, il n'a pas bougé et j'en ai un autre qui a, je ne sais pas, peut-être 8-9 ans et c'est pareil, il y a 2-3 poils qui se sont enlevés mais ils ne bougent pas et il doit coûter, je ne sais pas, entre 10 et 15 euros et franchement c'est un investissement mais tellement génial, ce pinceau il est génial c'est un duo-fibre donc avec vous pouvez tout appliquer les fonds de teint crème, les fonds de teint poudre, les fonds de teint liquide normaux les bébés crème, vous pouvez vraiment tout faire avec et ça j'adore, c'est mon pinceau à fond de teint que je peux utiliser avec tout, tout le temps et celui-là, alors celui-là pour le coup je vous le conseille mais tellement il est génial et vous allez vraiment pouvoir tout faire avec si vous craquez vous allez l'adorer je ne connais personne qui ne l'aime pas, seulement il est génial et sinon cette forme kabuki ronde c'est le plus simple pour appliquer tout ce qui est fond de teint liquide crème etc parce que je trouve que c'est ce qui blend le mieux la matière sur le visage etc après j'ai quand même deux autres indispensables selon mon nuire du jour ou selon le fond de teint que je vais utiliser etc c'est deux petites choses donc mes pinceaux Iconic London voilà donc les dupes des artistes les brosses là j'ai un mac aussi comme ça mais il est beaucoup plus petit eux sont plus larges, ils sont vraiment faits pour le fond de teint, le bleu enfin vous pouvez les utiliser avec plein de choses, c'est ça que j'aime aussi donc vous avez fait une vidéo crash test et en fait avec juste les deux tailles que j'ai donc ça je crois que c'est, j'arrive jamais à les reconnaître comme ça je ne suis pas sûre que ce soit le plus gros celui-là je crois que c'est le plus petit des deux enfin bref avec ces deux là j'avais réussi à faire le fond de teint, la poudre, le blush, le bronzer etc donc c'est vraiment multi-usage et vous pouvez faire les uns après les autres, c'est ouf il faut les essuyer un petit peu mais vous pouvez, voilà mais franchement c'est génial et depuis que je les ai, depuis que j'ai ces trucs avec le mac c'est vraiment une forme que j'aime bien même si la prise en main est un petit peu on est tellement habitué à ce genre de choses que c'est pas intuitif mais en fait si, on se rend compte assez vite qu'en fait c'est plus simple et ensuite le Beauty Blender moi j'adore, j'ai mis beaucoup de temps à aimer ça on en parlait tout le temps j'essayais mais ça n'allait pas je sais pas, j'aimais pas, je savais pas c'est pas que je savais pas faire mais je trouvais ça trop léger et tout et c'est à l'époque où j'avais beaucoup d'acné et pour moi ça faisait un rendu trop léger, trop naturel et en fait maintenant ça va beaucoup mieux entre nous et aussi si vous voulez je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment mais c'est pareil avec lui, vous pouvez tout faire le teint bien sûr mais la poudre, le bronzer, l'highlighter, le blush vous pouvez tout appliquer avec en une seule fois donc si ça vous dit, dites le moi, je vous la ferai cette vidéo et je le fais assez souvent et je trouve que c'est vrai qu'avec le teint est plus frais voilà, disons c'est ça que j'aime ensuite j'aime beaucoup les pinceaux qui font un petit peu tout comme par exemple celui-là de Too Faced le Mr. Right qui est génial soit dit en passant et avec lequel vous pouvez faire blush, contouring le highlighter aussi parce qu'en fait il a une forme conique comme ça donc vous avez aussi le il est plus gros mais il marche très bien aussi le Real Techniques, le blush brush je trouve que le Too Faced est plus dense donc il va être un peu plus précis peut-être mais celui-là ça fait très 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 longtemps que je l'ai et franchement je l'adore c'est mon pinceau à blush préféré mais voilà, pour le blush j'aime avoir des choses où je peux aussi appliquer un peu de bronzer vous savez comme moi je fais rarement du contouring je le fais souvent en 3 plutôt le bronzer juste pour réchauffer bah en fait ce genre de pinceau-là c'est vraiment pour moi les meilleurs et les plus simples et c'est la forme qui va vous permettre de faire je pense le plus de choses enfin pour le teint il me reste deux choses à vous présenter il y a le petit de chez Real Techniques ceci c'est le contour brush alors donc lui c'est pas forcément lui mais ce genre de petit pinceau dense mes fluffy pas trop gros et qui peut qui est très 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 bien pour là par contre le contouring pour être vraiment précis pour l'highlighter aussi évidemment mais lui je l'aime beaucoup pour le contouring parce que voilà le peu de fois où j'en fais c'est vrai qu'avec lui je peux pas trop me louper parce qu'il est vraiment vous voyez il est vraiment hyper hyper précis vous débordez pas etc quand on en fait pas beaucoup c'est vrai que c'est un peu compliqué et les deux ensemble pour faire vous voyez vous appliquez un petit peu comme ça après avec lui vous estompez et tout et bien c'est génial mais voilà il y en a il y en a plusieurs des mini pinceaux poudre comme ça donc je vous dis c'est pas forcément lui parce qu'il est il est doux et tout c'est un Real Techniques mais il a rien de ouf non plus contrairement à celui-là par exemple mais je l'aime je l'aime beaucoup et bon bien sûr après il vous faut en dernier pour le teint un pinceau de poudre alors dans mon cas je l'aime assez gros donc là j'ai pris le powder blush de Real Techniques qui commence à être un peu foutu foutu voilà mais c'est pas grave mais ça fait très longtemps que je l'ai voilà donc qu'il soit gros je trouve ça mieux parce que vous diffusez mieux la matière et c'est plus léger après si vous voulez mettre votre poudre que votre poudre soit plus dense elle-même et que vous ayez un peu plus de enfin vous puissiez vraiment tapoter et tout voilà vous en avez des un peu plus un peu moins gros comme celui-là qui sont pas mal aussi mais c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer ça ou alors ou alors carrément un gros gros kabuki voilà comme ceci où là vous allez passer en deux secondes et faire votre poudre par contre pas pour le contour des yeux parce que vous risquez de flinguer votre maquillage des yeux donc plutôt pour le contour des yeux préférez les choses comme ça voilà encore une fois c'est très précis celui-là je l'aime beaucoup pour la poudre sur le contour des yeux mais pour le reste du visage ça ça va être vraiment nickel et vous allez adorer alors le pinceau anti-cerne et correcteur pour moi n'est pas forcément indispensable j'en ai avec certains correcteurs j'aime bien en servir mais c'est pas je préfère largement mon doigt quand je peux pour l'anti-cerne donc je ne le mets pas donc je ne le mets pas dedans je ne le mets pas dans les indispensables donc on va pouvoir passer directement aux yeux pour les yeux déjà dans les indispensables j'ai les pinceaux plats donc ces deux là sont assez différents vous avez celui-ci qui va venir de chez Couleur Caramel voilà qui est plat et dense mais c'est pareil il y a quand même du poil voilà et sinon vous avez celui-là de chez Sephora qui est vraiment rigide donc selon ce que vous voulez faire ça par exemple ça va être mieux avec un fard crème et ça avec un fard poudre mais après celui-là je peux très bien l'utiliser avec de la poudre etc mais ça va plus ou moins appliquer la matière très en aplat ou pas donc ça ça applique la matière en aplat après il faut bien sûr estomper avec ça vous ne pourrez pas estomper parce que ça ne va pas être beau vous pourrez faire par exemple un creux de paupière oui vous allez et encore pas avec celui-là avec celui-là un creux de paupière vous allez bien estomper mais ça ne sera pas joli comme avec un estompeur donc ça c'est bien pour poser vraiment les matières ensuite j'aime aussi beaucoup mais c'est indispensable à moi mais vraiment dans comme premier pinceau à acheter par exemple je ne suis pas sûre que ça soit le plus indispensable mais c'est le Sephora paupière estompeur il s'appelle c'est le 14 donc c'est un petit pinceau tout court comme ça que j'utilise assez souvent alors quand tu dis estompeur c'est pareil ça ne va pas estomper les fards mais par exemple vous faites un rat de cils avec du crayon col ou quoi vous estompez pour donner un effet un peu smoké c'est ça qu'il faut prendre ou alors pour faire vos rat de cils inférieurs même avec de la poudre etc moi je l'aime beaucoup alors je n'en ai jamais retrouvé d'aussi bien que celui-là celui-là ça fait 8 ans 9 ans que je l'ai il ne bouge pas parce que c'est un truc tout court et tout et que voilà il est nickel donc c'est le 14 je ne sais pas s'il existe encore mais je pense que oui mais je ne l'ai jamais vu dans d'autres marques mais il doit exister dans d'autres marques mais c'est absolument enfin c'est génial pour faire tout ce qui est rat de cils et tout et avoir un truc un peu fondu ça vous allez adorer ensuite j'adore aussi les pinceaux angles comme ceci là donc comme je vous parlais pour le blush mais pour les yeux donc ça ça vient chez Elite Model j'ai trouvé ça chez Leclerc je crois j'avais payé ça 2 euros ils sont géniaux comme vous avez cet angle l'intérêt c'est de bon c'est bon ta gueule l'intérêt c'est de pouvoir faire votre creux mais tout en estompant par contre il fait faire des chutes au phare c'est à dire que comme en fait il a ce truc un peu anglais si vous le mettez trop il a tendance à balayer la matière et à vous la coller un peu c'est un truc un peu bizarre mais bon voilà mais c'est très bien et ça permet d'être assez précis tout en couvrant une grande zone vous voyez parce que comme il est anglais au moins vous êtes un peu assez précis et moi je m'en sers souvent voilà dans le creux comme ça ça très bien ensuite alors là je vous en parle tout le temps vous savez que c'est un des pinceaux yeux préférés d'ailleurs je vous ai même racheté un autre c'est le shading brush de Real Techniques alors là c'est vraiment pour lui parce que j'aime tout alors il a une forme c'est en train ah oui merde j'ai mis des paillettes c'est un pinceau plat mais il est quand même assez dense bon vous vous n'estomperez pas avec ça non plus mais quand même il est très bien pour tout poser il est génial que ça soit avec les fards poules les fards crèmes et tout comme c'est un duo fibre il va avec tout et voilà alors lui j'en ai jamais retrouvé d'aussi bien non plus c'est pareil j'en ai plusieurs des pinceaux un peu dans ce genre là mais il y a que lui que j'aime autant et c'est un des premiers Real Techniques qu'ils ont sorti il est absolument génial ensuite j'ai un amour mais vraiment inconditionnel pour les pinceaux crayons comme ceci donc c'est ceux qui ont envoyé cette espèce de petite mine au bout et encore une fois alors vous voyez j'aime bien tout ce qui est un peu multi-usage enfin avec lesquels vous pouvez faire beaucoup de choses ça par exemple j'adore parce que vous pouvez faire un creux de paupière très marqué vous pouvez faire un ratil inférieur vous pouvez faire le ratil oui inférieur et supérieur pardon vous pouvez aussi faire alors pour le coin interne c'est génial en fait c'est vraiment un pinceau précision mais même si vous voulez par exemple mettre du fard juste au milieu de votre paupière mais de façon très précise ça ça va être génial par contre encore une fois ça marche comme un pinceau plat c'est plutôt de la plat mais c'est vrai que comme il a cette forme là par exemple pour le creux à force de passer 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 il va mieux estomper avec un pinceau plat beaucoup mieux et c'est beaucoup plus ergonomique parce qu'il a la forme exactement faite pour en fait contrairement à un pinceau plat qui est beaucoup plus fait pour faire de la plat donc ça c'est un indispensable depuis très longtemps et dès que je peux j'en achète j'en ai un de chez Sigma qui est très bien et j'ai celui-ci de chez MAC qui est très bien chez MAC c'est le 219 et il est vraiment top il bouge pas d'un poil depuis 3 ans que je l'ai je le lave tout le temps et il est nickel ensuite bien sûr le fameux pinceau biseauté à ras de cils liner sourcil tout ce que tu veux moi je m'en sers spécialement pour le liner parce que j'ai pas de produit sourcil en peau mais ça sert aussi pour ça donc c'est un pinceau ras de cils tout bête vous en avez dans toutes les marques celui-là c'est celui de chez Sigma mais très honnêtement vous en trouverez partout il y en a qui sont plus ou moins denses plus ou moins rigides celui-là est assez souple c'est pour ça je vous dis vous en trouverez d'autres très bien ailleurs et voilà le pinceau biseauté comme ça c'est vraiment presque la base avec ça vous pouvez faire tous vos traits de liner donc liner gel liner poudre rattraper si vous avez si vous voulez vous aider de ça pour faire avec un liner liquide vous pouvez aussi il y a des travaux de merde et on arrive dans les deux derniers donc l'avant dernier c'est un pinceau c'est estompeur mais vous pouvez quand même faire vraiment enfin peut-être pas de la plat mais vous pouvez appliquer aussi avec c'est un pinceau de chez japonais celui-là alors c'était un petit pinceau boule bon là à force de le laver il s'est un petit peu écarté quoi et c'était un petit pinceau boule et franchement il est hyper pratique ce truc j'en avais jamais j'en ai pas d'autre de comme ça ça doit exister c'est toujours pareil dans d'autres marques etc je l'appellerais pinceau boule effectivement mais c'est vrai qu'il est pas mal aussi pour estomper partout il fonctionne partout mais aussi pour poser donc il est un peu double en blois j'aime bien encore une fois et enfin évidemment le sacro-saint pinceau estompeur donc ceci celui-ci celui-ci c'est un 217 de chez MAC j'en ai 3 je crois des 217 j'adore ça ceux de chez Too Faced aussi les estompeurs sont très bien donc avec l'estompeur c'est là que vous allez quand vous posez un phare quand vous posez un phare vous allez passer votre estompeur pour voilà le flouter et rendre ça plus joli vous voyez vous allez tout faire pinceau estompeur mais ça c'est l'indispensable parce qu'avec ça vous pouvez aussi poser des phares très légèrement mais si vous deviez avoir que 2 pinceaux pour les yeux je vous conseillerais ça voilà le pinceau plat et le pinceau estompeur c'est bon avec le pinceau plat vous allez toujours vous démerder pour poser un petit peu même légèrement et avec le pinceau estompeur vous allez rendre ça joli et flouté donc voilà pour les pinceaux indispensables pour les marques que je vous conseillerais et que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent il y a évidemment les pinceaux de chez MAC pour l'instant j'en ai jamais eu qui m'ont déçu mais j'en ai pas 150 non plus j'ai beaucoup j'ai 3 217 c'est le même j'ai le pinceau créé enfin j'en ai pas 150 non plus mais c'est vrai que je les aime bien et que c'est un investissement mais ils durent enfin ils bougent pas en fait ces pinceaux là ils sont nickels j'ai ceux de chez Too Faced alors il y a 2 kits je crois chez Too Faced il y a un kit où vous en avez 3 pour les yeux et le Teddy Bear kit où vous avez la la pochette et un pinceau poudre et après le reste c'est 4 pinceaux pour les yeux je crois et il est absolument génial ce kit franchement c'est pareil avec les moins 20 ou les moins 25% le rapport qualité prix est presque cadeau c'est une bombe ce kit donc les pinceaux Too Faced je vous les conseille et celui-ci aussi il a leur dernier et bien sûr les Réal Techniques qui sont beaucoup plus petits prix par contre chez Monoprix je crois qu'ils sont relativement un peu plus chers qu'ailleurs mais vous pouvez les trouver sur Coin Makeup il y a plein il y a plein de sites qui les vendent donc voilà mais les Réal Techniques c'est vrai qu'ils sont vraiment géniaux à petit prix très doux et ils tiennent dans le temps franchement j'en ai aucun que je je les ai tous achetés il y a 5-6 ans et je suis pas d'une douceur vous me connaissez voilà mais je il y a que lui voilà qui s'enlève en fait et c'est le cul donc le pinceau en lui-même va très bien ils perdent pas de poils enfin ils sont ils sont vraiment top donc ça ce serait pour les 3 marques que je vous conseillerais vraiment donc voilà pour mes pinceaux chouchous indispensables favoris et pour les marques aussi que j'aime beaucoup si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'aimerais un plaisir de vous répondre j'espère que vous allez bien malgré cette cette chaleur alors c'est vrai qu'on a il faisait froid avant on était pas content maintenant il fait trop chaud on est jamais content mais là il fait vraiment vraiment très chaud donc voilà j'espère que vous allez bien malgré tout ça je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye